Eh bien, c'est parti. Ok, merci à tous d'être venus. Donc, je vais vous faire part d'une réflexion personnelle que je voulais vous proposer. Il y a quelques temps, dans une galaxie très proche, un autre, on a eu accès à ce petit texte, donc une tribune qui est parue dans Le Monde, de Saint-Bastien Barraud, qui éder à l'IRD, dans laquelle il disait que l'écologie, la science qui va faire le diagnostic de la crise de la biodiversité, qui va analyser les mécanismes et qui a même de suggérer des solutions, reste méconnue. Et elle va éventuellement être prise pour simplement une idéologie, et lui, Argue, qu'elle n'est pas un mouvement politique. À côté de ça, plus récemment, nous avons eu part, via un mail d'un manifeste, de l'ouverture d'un atelier d'écologie politique, cette fois, et Toulousain en plus, qui se proposait d'instaurer de nouveaux échanges entre les scientifiques et la société, non plus simplement selon un modèle vertical ou descendant, rompre un peu avec la figure prométhéenne du scientifique, qui apporte la connaissance aux hommes, mais dans un véritable dialogue pour une reprise en main démocratique des apports de la science. Alors, la science, elle va se poser comme un processus discursif, ça, on le sait depuis le dialogue de Platon, le télétète, jusqu'à nos jours. Donc, discursif, un dialogue, un échange, le fameux logos qui va être à la fin de chaque dénomination de la science. Donc, dans la biologie, un discours sur la vie. Et on pourrait poser aussi, sur la notion de bios, sur quel type de vie. Donc, un échange. Un échange qui va se faire, en général, dans la science académique, entre spécialistes, par exemple, entre ces deux-là, où on va avoir deux scientifiques qui discutent entre eux. Et, en général, ils ne discutent pas avec le petit peuple, sauf éventuellement celui-là. De temps en temps, ils vont pouvoir discuter avec des entités supérieures, comme ici. Et, en général, c'est la figure du scientifique qui n'est pas forcément dans sa tour d'ivoire, mais au moins dans sa tour empire de l'Isangard. Et qui, donc, du coup, est séparée du reste de la société. Donc là, on est vraiment dans la figure qui était abordée par Sébastien Barrault. Au passage, cette distance qui est créée entre le scientifique et la société peut amener certains éléments de la société à avoir une vision déformée, peut-être, de ce que peut être le scientifique. À la base, si on revient à l'étymologie, Saruman, en parler humain de l'Isangard, signifie homme habile. Et de l'homme habile à l'homme manipulateur, éventuellement, il n'y a qu'un pas qui est franchi, assez souvent, sur les réseaux sociaux. Et donc, quand la science va avoir du mal à percoler, on va se retrouver avec... On vous manipule avec les Illuminatis. Faire des gros amalgames entre... C'est un peu pourri entre les profs, les médecins, les pharmaciens, les caragistes, ça, je ne savais pas... Les présidents, des ministres, des avocats. Ce pauvre Hubert Reeves et, évidemment, la NASA. Ça va être des théories, comme la théorie de la Terre plate. Avec, derrière, pas uniquement des clampins qui ne connaissent pas bien la physique, mais des mouvements religieux qui vont contester l'athéisme en prenant pour contrecarrer ce qu'ils appellent une religion de l'homme pour l'homme. Et là, on revient à nouveau avec des gros amalgames entre le génie génétique, les OGM, les vaccins, les médicaments, les ondes électromagnétiques, évidemment, l'uranium appauvri ou encore les radiations. Donc, plein de choses qui sont mises ensemble. Alors, on pourrait donc dire qu'il y a un besoin criant pour ne pas parler qu'entre scientifiques. Tout simplement parce qu'on aboutit à un ostracisme où le scientifique coupé de la société devient un scientifique qui est corrompu, qui est engagé politiquement, voire qui va être partie prenante d'un complot. Ce qui amène un communautarisme en réponse, avec une imperméabilisation, pourrait-on dire, de ces communautés, à tout ce qui pourrait être apport de scientifiques. Et ce communautarisme basé sur des peurs, la peur, on le sait, mène à la colère, la colère à la haine, et à défaut de former le côté obscur, au moins, ça peut facilement mener à l'obscurantisme. Alors, on peut se dire, c'est pas trop grave, ça va être sur le net, c'est dérisoire. Alors, pas forcément, il faut voir. Sur cette animation, sur cette représentation cartographique, on va avoir une représentation de l'impact de la rougeole dans l'Europe, on va dire, au sens large. Et on se rend compte que la France est super mal placée, avec un, donc là ça apparaît pas vraiment bien, mais avec un taux de couverture vaccinale qui est en baisse récemment, où on se retrouve à peu près à 80% de couverture vaccinale, alors qu'il faudrait être à un taux de 95% pour fournir une barrière vaccinale à cette maladie. Et du coup, la rougeole refait surface, et on se retrouve avec un nombre croissant et avec une croissance qui est exponentielle des cas de rougeole en France. Et donc derrière, ça va de pair avec une activité sur les réseaux sociaux, notamment, de communautés anti-vax. Alors, ces fausses rumeurs, fake news, infox, ont connu un essor assez important ces dernières années, qui a connu un pic un peu avant la dernière élection américaine aux Etats-Unis, puis ensuite, ça a redécru ou ça s'est stabilisé, on va dire, avec, d'une part, des utilisateurs qui vont gagner en maturité et qui vont être moins sensibles à la première fausse nouvelle qui va se balader, aussi parce qu'il y a eu une révision des algorithmes de base de ces réseaux sociaux pour notamment le Facebook suite à la dernière élection. présidentielle aux Etats-Unis, des initiatives de collaboration entre ces réseaux sociaux et des instances politiques locales, par exemple, entre ces deux reptiliens, là, et également, l'émergence d'une riposte au niveau individuel. Enfin, pas uniquement, mais une riposte. Cette riposte, c'est un petit peu les gardiens de la galaxie, on va dire, avec, par exemple, les décodeurs du site le-monde.fr, les idées claires sur France Culture, Data Science vs. Spike sur Arte, DataGull, qui reprend des données mais un peu à la façon des... Je ne trouve plus le nombre. Bref. Mais aussi, des numéros spéciaux issus de la science académique, par exemple, un numéro spécial de Science lié aux théories anti-vax. et des initiatives individuelles, par exemple, Astronomique, Défacator, Latronchambier, Latélière Cosmique, Chèvre Pensante, La Statistique Expliquée à Mon Chat, Medifact, Les Vaxeuses, Primum Nanocere, Matadon, certains de ces groupes, de ces entités qui vont collaborer et se coordonner pour des actions communes. par exemple, ces rois-là, Latronchambier, Défacator Astronogique avec quelques autres. Et également, certains qui vont se constituer en réseau pour pas forcément mener des actions communes mais en tout cas parler les uns avec les autres, entre autres. Donc, une riposte qui va être basée sur une pédagogie et la vulgarisation des méthodes. Donc, ça va être notamment des concepts et des méthodes, y compris statistiques, avec des supports méthodologiques extrêmement bien faits, extrêmement pédagogiques pour faire passer des notions un peu complexes comme la notion de puissance, la notion de risque relatif, ce que c'est qu'une méta-analyse. rediscutez la notion de preuve et de hiérarchisation de la preuve. Qu'est-ce que vaut un témoignage par rapport à une étude scientifique, quel est l'apport de l'étude scientifique par rapport à une expertise, quelle est la pertinence de faire un suivi de cohorte, quelle est la pertinence de faire une méta-analyse de suivi de cohorte. Une analyse des faits et une contextualisation, l'utilisation de données sourcées, référencées. Et un ton sarcastique qui peut être assez sympa, qui rend ludique l'abord des sujets traités, mais qui peut amener aussi, dans certains cas, s'il est mené de manière un peu trop acide, un nouveau communautarisme entre ceux qui se retrouvent, qui vont être perméables à cette pédagogie et ceux qui sont dans une communauté déjà suffisamment fermée et qui, du coup, se referment encore plus. Par ailleurs, comme on ne peut pas être bon sur tous les sujets, il va y avoir une vue exhaustive, une vue partielle qui laisse planer parfois le doute d'une vue partielle. Alors, un exemple qui est particulièrement parlant et qui a pu être traité par différents débunkers, quelle va être la pertinence de manger bio ? Est-ce que c'est juste une mode qui passe ? Quelque chose qui serait l'apanage d'une catégorie de boubou ou qui serait liée à l'invocation d'un retour à la nature ? Ce qui va être avancé parmi d'autres arguments, c'est que si on fait des tests en double aveugle, ce qui a pu être fait, il y a peu de différences organoleptiques entre le bio et le non-bio. Si l'on essaye de voir les apports sur la santé en faisant des méta-analyses avec des suivis de cohortes impliquant des milliers d'individus, on ne voit pas ou peu d'effet sur la santé. Ils vont arguer que les pesticides sont utilisés quand même, même si on fait abstraction de la chimie, de la chimie des pesticides de synthèse. Il y a quand même des pesticides qui vont être utilisés, certains pas forcément à l'odeur. Et par ailleurs, une baisse de rendement liée à la pratique culturelle qui implique donc d'avoir des parcelles plus grandes et donc de renier sur les espaces naturels, donc de renier sur la biodiversité. Donc des effets contre-productifs. Alors là, je ne suis pas d'accord avec tout ça, et c'est justement la proposition que je peux faire, c'est qu'on pourrait rajouter des choses. Rajouter que, par exemple, faire une dichotomie bio-non-bio, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément pertinent. Déjà, le non-bio, ce n'est pas forcément du conventionnel, qu'il peut y avoir du non-bio qui va refuser la labellisation mais appliquer un cahier des charges plus strict que le bio. Par ailleurs, nous savons qu'il va y avoir des systèmes de production qui vont être plus ou moins invasifs. Et ça, au travers de nos études, même si on ne bosse pas forcément sur le bio, on peut en parler. Par exemple, dans les vallées et côteaux de Gascogne, les suivis sur la vie faune qu'on fait depuis une trentaine ou une quarantaine d'années montrent qu'il y a une résilience particulièrement forte de ces milieux par rapport au reste du pays. Et ce qui est avancé, c'est que le système de polyculture et de vage qui est utilisé là-bas pourrait être à l'origine de cette résilience. Bref, des éléments de discussion à apporter directement basés sur nos recherches. Alors, en piste pour la suite, qu'est-ce qu'on pourrait retenir ? Si on fait un petit peu un retour historique sur ce qui est fait au sein de notre laboratoire, on peut voir qu'on est passé d'une écologie zootechnique à une écologie académique, puis à une écologie du, puis des paysages avec l'étude des services écosystémiques, pourquoi pas l'étude du changement climatique. Donc, une écologie qui devient de plus en plus politique, qui veut proposer des choses pour la société et apporter des éléments de réponse à la société. Or, on ne va pas faire de la politique tout seul. Pour ça, il faut être à plusieurs pour pouvoir parler. Et, l'idée que l'on pourrait retenir, ce serait que parmi nos supports de communication, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les réseaux sociaux de manière plus sociale que ce qui est fait actuellement, où notre manière d'utiliser les réseaux sociaux va ressembler un peu à une colonne Maurice sur laquelle on va apposer des affiches, des posters de nos activités, mais où la dimension sociale ne ressort pour l'instant que peu. Bref, utiliser les bunkers, comme portes d'entrée, comme tierces parties pour discuter et équilibrer le débat en apportant nos connaissances et nos résultats. Bref, devenir des métas du bunker. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements